coucou j'espère que vous allez bien alors voilà je reviens un peu pour un autre rôle encore mais bon je le fais encore un hall parce qu'il ya un arrivage tout gars qui est dans les noces donc j'avais vu ça chez une autre youtubeuse je vous mettrai son nom en dessous c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et et voilà je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé en toga donc moi dans mon nom s'il n'y avait pas grand chose donc moi j'étais un petit peu pour ça puis bon je les ai trouvés donc j'étais extrêmement contente parce que j'ai des classeurs de project life toga et là donc j'ai trouvé des classeurs de project life donc il y en a cinq différents il ya dix pochettes dedans et c'est 1,70 euros je suis super contente donc j'ai pris deux paquets et j'en ai laissé pour les copines il y avait plusieurs paquets ensuite j'ai trouvé ça c'est toujours de la marque toga et c'est à mettre avec affaire à repasser donc ce sont des paillettes voilà à mettre sur un tee shirt ou autre chose sur un sac n'importe quoi et voilà un mètre moi j'aimais bien j'ai hésité une seconde 1,10 euros je crois qu'il faut pas trop avoir d'hésitation ça ça s'appelle ça toga voilà la mercerie créative voilà et là j'ai trouvé aussi toga la mercerie créative donc j'ai trouvé du tissu donc pareil j'en ai laissé un dans le bac j'en ai pris qu'un je laisse aux copines c'était 2,30 euros c'est 1,10 sur 90 cm voilà et je l'ai trouvé très joli donc c'est du coton c'est très agréable j'ai certainement montré ça à ma maman voilà je trouve que c'est vraiment pas cher et puis je pense que c'est voilà c'est j'ai l'impression que je m'y connais un tout petit peu en tissu voilà c'est une bonne qualité de coton voilà je m'y connais pour un cousu il ya quelques années voilà et l'autre dans l'autre hall youtube elle avait trouvé des dyes toga donc je vous montre si vous en trouvez ce sont vraiment des dyes je vous montre comment ça se présente voilà donc là il y a l'image là il y a de la mousse voilà et ça c'est un dyes ça coupe bien vous inquiétez pas et ça passe dans toutes les machines hein donc il n'y a pas besoin d'avoir voilà donc ça c'était moi j'ai une vieille à piquette donc j'avais ces petites ces petits dyes au départ pour mon à piquette ça allait avec la piquette je sais pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas maintenant ce sont les décos de de toga donc vous inquiétez pas ça coupe super super bien donc je vous montre quand même moi je les range comme ça j'avais trouvé justement chez nous je sais pas si je pourrais vous mettre le lien en dessous c'était ouf quelques mois deux classeurs d'abord j'en ai trouvé un rose puis après j'en ai trouvé un noir et normalement ce sont des classeurs pour project life ils sont très 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 costauds ils étaient là et pendant pas mal de temps j'ai cherché des pochettes à droite à gauche pour aller dans ces classeurs et je trouve pas parce que le problème c'est trois trous donc il y a une certaine voilà surface largeur hauteur mais surtout ces trois trous et là trois trous avec la surface on ne trouve plus dans toutes les marques j'ai cherché et je trouve pas mais par contre pour mettre mes dyes c'est vraiment très très bien donc ça ce sont des pochettes aliexpress qui vont dans mon classeur toga donc nickel voilà et puis qu'est ce que j'aurais à vous montrer donc là c'est plus du tout gars je me suis prise un foulard avec des papillons alors c'est un foulard qui est fermé ce qui m'arrange beaucoup comme ça il ya moins de problèmes donc c'est à mettre un tour de coup on va dire un deux fois ou trois deux fois deux fois et puis donc ça va mettre deux fois et ce sont des papillons donc j'ai trouvé pour 50 centimes ce petit porte monnaie voilà et je trouve joli il ya un petit chat un petit flot quand je l'ai vu je me suis dit tiens je vais mettre un petit sachet pour chien mais bon il est vraiment trop trop mini je crois que je vais m'en servir je vais m'en servir autrement puis ça c'est une de mes couleurs préférées le mot violet donc j'ai trouvé vraiment mignon voilà je ne sais pas si c'est je reprends le scrap peu à peu je tremble un petit peu moins c'est pas encore évident évident mais ça va mieux et donc je me sers plus de mes pochoirs avec mes mais distress oxyde voilà je m'en sers je fais tout doucement à mon rythme et donc petit pochoir comme ça j'aime bien je trouve que ça passe aussi partout ça fait un peu fête ou anniversaire faire des fonds c'est ça c'est aussi une petite collection j'avais acheté alors pareil à des paillettes j'en ai mis comme j'avais acheté cette petite collection là puis bon c'est des choses dont on se sert tout le temps pour faire des checkers ou autres donc ça c'était 59 centimes alors c'est marrant parce que je ne les ai pas trouvés j'étais quand même plusieurs fois je ne les ai pas trouvés et là j'en trouve et là c'est ça c'est la collection artémio ce sont des on va dire ce sont des die cuts mais fin aux 99 centimes donc c'est assez graphique j'aime bien là j'ai pris des pour 59 centimes des petits des petites rombones voilà couleur kaki j'en ai plein aussi c'est pas grave là j'ai pris alors ils auraient rentré plein plein de rubans alors moi j'ai pris du passe partout aussi j'en ai plein mais bon celui-là est bien parce qu'il est assez fin et c'était 60 centimes et puis j'ai repris ces boîtes là alors j'en avais j'en avais trouvé des blancs comme ça trois je me suis retourné j'en ai pu retrouver des blancs j'en ai pris un rose comme ça et puis en fait je trouve tellement c'est tellement pratique que j'en voulais encore deux et puis il n'y avait plus rien donc j'ai pris les deux derniers en bordeaux mais il y en avait plein donc en fait j'ai trois blancs à rose et de bordeaux c'est pas grave je trouve ça vraiment super pratique il n'y avait qu'un livre comme ça je trouvais que c'était beau mais enfin ils ont rentré plein plein de livres donc c'est sur l'univers country donc bon pas pareil je fais plus de couture je suis pas très très douée en couture hein bon j'ai une bonne machine par contre j'ai acheté une bonne machine mais ça je suis capable de faire donc je trouve que c'est c'est très joli par exemple là il y a un bonhomme de neige à faire donc c'est le côté country très simple là il y a Rudy the snowman aussi je vous montre autre chose ça je trouve ça joli comme tout là il y a une toute petite banderolle à faire en tissu je trouve que ça me correspond assez des choses très très simples comme ça très joli puis du carreau du voilà là il y a des quilts et c'était pour 3,50 euros quand même et le livre au départ fait 24,50 je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je suis très fatiguée donc j'espère ça c'est pas trop trop vu je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao